Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Le setup est pratiquement terminé de ce côté-là. Il ne reste plus qu'à fignoler le décor et après je pourrai vous présenter tout ça dans une super vidéo. Et franchement, j'ai vraiment hâte, le setup c'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler d'un nouveau jeu de foot, tout simplement, qui a été annoncé à la Gamescom depuis maintenant, ou de nombreuses années, il n'y avait que deux jeux de foot, PES et FIFA. Bon, PES, comme vous le savez sûrement, disparaît au profit d'eFootball, mais là n'est pas le débat. Sauf qu'il y a un troisième intervenant et même un quatrième, mais lui il arrivera plus tard, Goals, on en parlera dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on est là pour parler de UFL qui sortira normalement bientôt. Je vous dis tout dans cette vidéo, je vous donne mon avis, on va se regarder le trailer et c'est parti ! Un mystérieux studio a été créé en 2016, donc il y a 5 ans, qui se nomme Strikers. Strikers, ce studio, emploie plus de 200 personnes réparties dans 5 continents. Donc en fait, ils ont 5 bureaux dans les 5 plus gros continents, dont un en Europe. Donc là, on est vraiment en train de parler d'un gros studio, on ne parle pas d'un petit jeu indépendant. Ce jeu, UFL, qui a été nommé UFL, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est un nom comme un autre, Ce jeu sera un triple A, ce ne sera pas un petit jeu, un jeu indépendant. Triple A, ça veut dire que ça va vraiment être un gros jeu avec un gros budget et vraiment de grosses ambitions. Et vous allez voir que Strikers, ce studio avec UFL a vraiment de très très grosses ambitions. Alors, est-ce qu'ils vont concurrencer FIFA ? PES, je n'en parle pas, eFootball, je n'en parle pas, puisque c'est FIFA qui domine le marché. Est-ce qu'ils vont réussir à concurrencer FIFA ? Pour l'instant, on n'en sait rien, puisque pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. Mais en tout cas, c'est vraiment leur ambition. Quand on voit leur communication, on voit qu'ils ne sont pas là pour blablater dans le vent. Et à mon avis, on va avoir des infos supplémentaires très vite. Et moi, je prévois une date de sortie rapide. Je pense qu'il y a moyen que ça sorte en 2021. Il y a vraiment moyen que ça sorte cette année. Et si ça sort cette année, ça va vraiment être quelque chose de lourd, une vraie bombe. Ça fait quand même 5 ans qu'ils sont en développement, depuis 2016. Ils ont en partenariat West Ham. Donc, West Ham, pour un jeu, un nouveau jeu. Certains vont dire, ouais, West Ham, ce n'est pas fou. Mais West Ham, ce n'est quand même pas un club de Ligue 2 norvégienne. C'est quand même un club, un gros club de Première Ligue. Et ils sont partenaires de West Ham. Dans le trailer, on voit leur stade, on voit leur maillot, etc. West Ham en parle même sur son site officiel. Preuve qu'ils ont été convaincus du sérieux de ce truc-là. Donc, vraiment, UFL, il faut faire attention. Je vois que vous êtes beaucoup à être hypés. Parce que vous m'en avez parlé dans les commentaires de la dernière vidéo. Vous êtes beaucoup à m'en avoir parlé. Qu'est-ce que tu penses de UFL ? Est-ce que tu as vu UFL ? Donc, oui, bien sûr, j'avais vu UFL, mais j'étais en vacances. Donc là, on rattrape le retard. Et du coup, voilà, on va parler de UFL avec toutes les infos, tout ce que vous devez savoir. Donc, je vous ai dit que UFL, c'était un gros studio avec quand même plus de 200 personnes. Il faut savoir qu'ils sont aussi en partenariat avec la FIF Pro. La FIF Pro, c'est quoi ? C'est tout simplement le syndicat des joueurs professionnels. C'est ce qui fait souvent les licences dans beaucoup de jeux. Alors, il y a des pays, il y a des régions. Je crois que notamment l'Allemagne où les joueurs n'adhèrent pas tous à la FIF Pro. C'est pour ça que dans certains jeux, on ne les retrouve pas dans les licences. Mais la plupart des joueurs adhèrent à la FIF Pro. Ce qui fait qu'ils nous annoncent qu'il y aura plus de 5000 joueurs qui seront sous licence dans UFL. Il faut savoir que FIFA, c'est à peu près 20 000. Donc, 5000, c'est quand même important. PES, on n'a pas vraiment le nombre. En tout cas, je n'ai pas trouvé l'info. Mais 5000 par rapport à 20 000 FIFA, qui vraiment, ils ont pléthore, pléthore de joueurs. Je trouve que 5000 pour se lancer, c'est quand même beaucoup. Ce jeu sera free to play. Donc, ce sera un jeu triple A, comme je vous l'ai dit, gratuit. Et ils ont précisé que, bien sûr, il y aura des micro-transactions. Puisque comme tout jeu vidéo, comme toute entreprise, le but, c'est de faire de l'argent. Mais ils ont bien précisé que ce ne sera que cosmétique. Aucune micro-transaction vous favorisera dans le jeu. Et ils disent que ce sera un jeu online qui sera fait pour les bons joueurs. Et donc, les bons joueurs gagneront face à des mauvais. Là, ils vont clairement tacler PES et FIFA, qui, eux, ont vraiment une prédisposition pay to win. C'est dans leur ADN, c'est assumé. Et bien, eux, ils prennent le contre-pied parfait. Puisqu'ils disent, oui, on aura des micro-transactions. Puisqu'il faut bien qu'on se finance. Mais ça n'inflera pas sur vos capacités dans le jeu. Ce sera purement cosmétique. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être, pourquoi pas, des kits, des maillots. Pourquoi pas, peut-être, si tu aimes bien Lyon, peut-être que le troisième maillot, il faudra que tu le payes. Peut-être que les stades. Au début, tu auras peut-être un petit stade de quartier. Puis, si tu veux, un gros stade, si tu veux, le Campenou, Bernabeu, etc. Là, peut-être qu'il faudra que tu payes. Des typhos, je ne sais pas, des musiques. En tout cas, je n'en sais rien. Mais ce sera de cet ordre-là. Et là, je trouve que c'est très bien. Très, très bien. Vous l'aurez compris, peut-être que le plus grand mot qui vient à l'esprit face à ce nouveau jeu, face à cette annonce, c'est quand même le bluff. Personnellement, j'ai été bluffé. Beaucoup ont été bluffés par leur communication. Leur sens de communication est très fort. Je trouve qu'ils sont très bons. Leur trailer est parfait. Il est court, il est beau. Il n'y a rien à dire, rien à jeter. Leurs tweets sont carrés, clairs. On voit que leur communication a été préparée depuis de longues dates. Je pense qu'ils suivent, comme normalement c'est fait pour tous les jeux et toutes les grandes entreprises, ils suivent un line-up, une chronologie. Tout est prévu, tout est prévu. Normalement, aujourd'hui sûrement, on devrait voir du gameplay. En tout cas, c'était annoncé. On verra du gameplay sur la Gamescom. Si c'est ça, bien sûr, je vous montrerai le gameplay. On décortiquera ça ensemble. En tout cas, j'ai hâte. Après, attention. Attention, il ne faut quand même pas trop s'enflammer. Je vois qu'il y en a beaucoup qui commencent à s'enflammer. Moi, je vais passer sur EFL. Moi, je n'aime pas eFootball, c'est pourri. Je n'ai jamais aimé FIFA. Je vais passer sur EFL. Il faut quand même garder une certaine mesure. Pour l'instant, on n'a rien vu. On a vu un trailer qui, oui, est prometteur. En tout cas, leur communication, elle aussi est prometteuse. Mais on n'a rien vu du gameplay. Personne n'a testé le jeu. Et là, on peut vraiment avoir une mauvaise surprise. Donc, soyons attentifs. Regardons ça vraiment avec attention. Mais ne soyons pas non plus trop hypés. Parce qu'on risque aussi d'être déçus. On sait que FIFA, eux, ils sont très forts en communication. Tous les ans, ils montent la hype. Et derrière, beaucoup de gens sont déçus. Et voilà, il faut faire un petit peu pareil avec EFL. Faire attention. D'ailleurs, FIFA, je vais m'en occuper dans une prochaine vidéo. Parce qu'il y a des choses qui me sont venues aux oreilles. Mais il faut que je vous en parle. Allez, c'était Littor. Abonnez-vous. Ciao, les mecs.